Dans le cadre d'Octobre Rose, opération nationale pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, une grande randonnée vélo sur les voies vertes sera organisée dimanche 1er octobre par la ville de Mézières, en partenariat avec la ville d'Ailly-sur-Moselle, le club Cyclo, les vélos d'Ailly et à Modémas. Départ à 14h30 du parvis de l'hôtel de ville. Dimanche 1er octobre, toujours théâtre au tram avec Vive la mariée. A l'occasion du mariage de l'une d'entre elles, des amis se retrouvent et les commentaires vont bon train. Une pièce mise en scène par Françoise Marcoune. Toujours au tram, samedi 7 octobre, Pierre-Emmanuel Barré présentera son tout nouveau spectacle à guichet fermé. Du 4 au 21 octobre, la médiathèque Georges Brassens vous propose une aventure au cœur du royaume enchanté de Fééry, une exposition créée et imaginée par Christophe Jonkel, troll, sorcière, elfe et farfadet à découvrir à la médiathèque. Les 7 et 8 octobre, des bénévoles sillonneront les rues de la ville pour la traditionnelle vente de brioches de l'amitié au profit de l'association des parents d'enfants inadaptés de la vallée de l'Orne. La PEI VO compte sur votre générosité. Le marché dominical de Mézières-les-Messes fête ses 3 ans, dimanche 8 octobre. Animation et dégustation sur le stand de la ville, place Victor Hugo. Le même jour, l'amicale franco-polonaise vous invite à son thé dansant, ambiance garantie avec les dancing qui animeront l'après-midi. Dimanche 15 octobre, la Compagnie du Théâtre d'Est vous convie au tram pour la reprise des apéros littéraires. Premier thème de la saison, l'homme face à son semblable. Fratrie, collègues de travail, voisins, amis, étrangers ou ennemis, quel rapport entretenons-nous avec les membres de notre espèce ? Du 20 au 22 octobre, les carpistes participent à Octobre Rose en organisant un enduro caritatif aux étangs de Brieux. Si vous avez entre 18 et 70 ans, l'établissement français du sang vous invite lundi 23 octobre à la collecte organisée à la salle des fêtes de 15h à 19h30. Un mois d'octobre qui se termine avec les vacances de la Toussaint et par conséquent le début du centre de loisirs. Merci. 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 Merci.